Salut à tous, comment ça va ? Ah, vous l'avez attendu cette vidéo, mais alors un truc de fou ! Je pense que depuis le début de la chaîne, c'est certainement la vidéo qui m'a été le plus demandée. Il y a quelques semaines, je vous faisais un Dinumitsu dans lequel je vous expliquais que j'ai déjà eu affaire à une Gaijin Hunter. Sauf que cette anecdote était beaucoup trop dense pour une vidéo qui faisait déjà plus de 30 minutes, et je me suis dit que voilà, elle méritait une vidéo dédiée. Encore une fois, je vous laisse vous installer confortablement, vous faire votre petit café des familles, on va pas perdre plus de temps, c'est parti ! Alors on définit souvent les Gaijin Hunter à l'opposé de ce que l'on aime appeler la Yellow Fever. Il s'agit tout simplement d'étrangers qui sont attirés majoritairement, particulièrement par des Asiatiques, et c'est une tendance que l'on voit grandir depuis une vingtaine d'années, avec l'explosion de la culture japonaise, puis de la culture coréenne. Dans notre cas, nous ici, il s'agit donc de personnes japonaises attirées majoritairement par les Occidentaux, le mot étant composé de Gaijin, qui signifie étranger, et de Hanta, qui vient de l'anglais et qui signifie donc chasseur. Donc voilà, l'ambiance est posée, on parle bien ici de chasseuse, ou chasseur, d'étrangers. Et c'est important de le préciser, parce que même si la première image qui nous vient en tête quand on parle de Gaijin Hunter, c'est la femme japonaise attirée par l'homme occidental, le contraire est également vrai, voire encore plus présent. Il y a un autre terme d'ailleurs pour désigner les Gaijin Hunters que l'on entend de plus en plus souvent, c'est Gai-sen, qui signifie littéralement spécialiste en étranger. Gaijin Hunter no Monday. Alors dans un premier temps, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de grave à aimer ou à préférer des personnes de telle ou telle ethnie, et vous auriez totalement raison. Ici on ne parle pas simplement de personnes attirées par les étrangers ou la culture occidentale, mais bien des personnes prêtes à tout pour date des étrangers et rien que des étrangers, en utilisant parfois des méthodes qui sont, comment dire, sujettes à débat. Mais on va mettre ça de côté une seconde, et essayer de voir ensemble les différents types de Gaijin Hunter. bon ça c'est un secret pour personne je pense mais les japonais voilà ils sont pas foufou en ce qui concerne la langue anglaise sur le classement mondial des pays non anglophones maîtrisant le mieux la langue anglaise il se situe à peu près à la 41e place et il y a plusieurs raisons à cela la première étant la méthode d'enseignement à l'école qui met surtout l'accent sur la grammaire et la lecture en laissant totalement de côté l'expression orale et ça c'est extrêmement punitif pour les japonais la langue japonaise ne comportant pas la plupart des sonorités de la langue anglaise même langue converti en japonais par les syllabaires katakana ainsi en japonais table deviendra table de héros deviendra héro le coeur deviendra hâte et cet anglais katakana est tellement présent dans le quotidien japonais aujourd'hui que le manque d'expression orale à l'école fait que la plupart des japonais sont totalement incapable de parler correctement dans la langue alors pourquoi je vous parle de tout ça il existe un type particulier de gaji nunter qui vont prendre ce constat de base comme point de départ dans leurs recherches de l'âme sœur occidentale alors la plupart du temps c'est pas les plus dangereux et surtout les retrouver dans certaines applications de rencontres comme tinder d'embl ou même des applications d'échanges linguistiques comme hello talk il faut quand même garder en tête que même si certains ont vraiment cette volonté d'apprendre une langue étrangère et d'avoir un échange linguistique pour beaucoup ceci n'est qu'un gros prétexte pour rencontrer des étrangers et encore une fois le fait de s'intéresser à des personnes qui ont d'autres ethnies d'autres cultures c'est pas un problème en soi le souci c'est que pour beaucoup de gaji nunteurs votre seule et unique valeur sera le fait que vous êtes étranger laissant totalement de côté la personne que vous êtes votre personnalité vous oubliez et croyez moi ça peut vite devenir très compliqué de créer une véritable relation couple quand votre seule et unique valeur pour l'autre c'est votre aspect physique et qu'il choisit cette catégorie là est beaucoup plus problématique amenant parfois à des histoires qui sont assez terrifiante et qui se termine souvent assez mal depuis maintenant plusieurs années les rafo mots désignant les personnes qui sont métissées mi japonais mi n'importe quelle autre ethnie sont extrêmement mise en avant la télévision japonaise dans le milieu de la mode du divertissement représentant parfois un idéal pour certains japonais le mix parfait entre la culture japonaise et la beauté occidentale perçue par les japonais malheureusement ça mène parfois à certaines dérives et mettre un petit rafo au monde à tout prix est devenu le rêve de certaines japonaises devenant ainsi gaijin hunter dans ce simple unique but le souci ici vient surtout du fait que dans certains cas le gars et kokujin n'a que très peu d'importance le but final de ségaijin hunter n'étant que de mettre au monde un enfant ainsi elle ne cherche que très peu à développer une véritable relation amoureuse avec la personne en question et parfois ça peut amener au pire je pense que vous avez tous déjà entendu parler de ces histoires d'enfants volés où la maman japonaise dans la plupart des cas s'enfuit avec son bébé laissant le père sans aucun droit de visite et sans aucun moyen de revoir un jour c'est moi beau sourire à tout à l'heure ma chérie je t'aime très fort emmanuel n'a pas vu sa fille claire depuis bientôt trois ans elle a été enlevée par sa mère japonaise il est à tokyo pour tenter de la retrouver on entend encore aujourd'hui beaucoup trop d'histoires comme celle ci et le manque de moyens mis en place par le japon pour y remédier est très inquiétant et on va pas se sentir très énervant alors je pourrais juste vous dire de bien faire attention de bien réfléchir à si votre relation est suffisamment forte si vous avez suffisamment confiance en votre partenaire pour avoir un enfant ce qui est bien sûr la chose à faire la plupart du temps mais il existe certains cas où la personne est tellement déterminé qu'un simple reçu de votre part ne l'empêchera pas d'arriver à ses fins mais je reviendrai sur ce point là un petit peu plus tard car il est maintenant temps pour moi de vous raconter cette histoire que j'ai moi même personnellement vécu avec une gaijin hunter pour vous raconter cette histoire on va encore une fois devoir remonter un peu dans le temps car elle se déroule à l'époque de mon arrivée au japon en 2011 je sortais tout juste d'une rupture à ce moment là et comme vous le savez après mon arrivée à tokyo entre le tremblement de terre etc j'ai décidé de passer un mois dans le sud autour de kyoto surtout pour ne pas inquiéter ma mère avec la catastrophe nucléaire de fukushima et une fois arrivé à kyoto j'ai rencontré quelques japonais avec qui je me suis rapidement lié d'amitié l'un d'entre eux étant dj professionnel étant moi même musicien et vouloir évoluer dans le milieu musical au japon je me suis vite très bien entendu avec ce mec là et il a commencé à m'amener dans des soirées underground des soirées dj où il y avait les dj les plus influents de tokyo c'était juste beaucoup trop cool je me suis éclaté c'était trop trop bien j'y allais à peu près une fois par semaine et bien sûr à chaque soirée dans ce milieu bah j'ai rencontré de nouvelles personnes parmi celles ci avait une jeune fille en particulier qui était là quasiment à toutes les soirées qui était très gentil avec qui je me suis vite très très bien entendu à tel point qu'on s'est rapidement échangé nos contacts on a commencé à se voir en dehors des soirées on s'entendait vraiment super bien et je vais pas vous mentir après ma rupture qui avait été quand même très douloureuse avoir cette présence féminine cette personne avec qui on s'entendait bien sur beaucoup de points pas ça me faisait beaucoup de bien ce qui fait qu'après quelques semaines à se fréquenter on a décidé de se mettre ensemble et ça se passait super bien mais il ya un point en particulier qui me gênait pas mal avec elle c'est à quel point elle forçait la chose pour que je n'utilise pas de préservatif moi je refusais toujours j'en avais toujours sur moi j'étais très prudent à ce niveau là préférant ne pas faire que de faire sans mais c'est quelque chose qui était assez redondant dans nos discussions surtout qu'elle me disait qu'elle prenait la pilule que j'avais pas m'inquiéter etc mais même malgré ça j'ai jamais cédé et j'ai toujours utilisé un préservatif lors de nos relations mais voilà un soir pendant notre partie de scrabble comme dirait louis la capote a craqué directe j'essaye de prendre les choses en main je demande où on peut acheter une pilule du lendemain au japon c'est vraiment de la rassurer comme je peux sauf que ben c'est le total inverse qui se produit elle commence à me dire que tout va bien que toute façon elle prend la pilule qui a aucun intérêt à l'acheter une pilule du lendemain que j'ai pas à m'inquiéter et malgré le stress du moment je décide de lui faire confiance parce que bah alors qu'une raison de me mentir non mais non 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 à peine quelques semaines plus tard on devait se retrouver chez elle pour passer la soirée ensemble je la vois ainsi arriver de loin regardant ses chaussures évitant mon regard et là je comprends vite qu'il y a un problème et comme vous pouvez vous l'imaginer elle me sort de son sac une échographie en me disant ah je crois sans blague que mon coeur s'arrêtait au moins dix fois en entendant ces mots là je suis un petit peu perdu à ce moment là je comprends pas trop ce qui se passe et je demande directement comment elle a pu tomber enceinte alors qu'elle prenait la pilule est ce que c'était le fameux 1% de chance que ça arrive même en prenant la pilule enfin je sais pas c'était vraiment bizarre sauf que et là j'en rigole mais croyez moi ce moment j'ai pas rigolé du tout elle m'a juste avoué que elle avait jamais pris la pilule et donc oui comme vous l'avez compris on est bien dans le deuxième cas que je vous ai raconté tout à l'heure et croyez moi à ce moment là mentalement j'étais au plus bas j'ai vraiment vécu ça comme une trahison de sa part il faut bien comprendre que moi à cette époque j'avais 19 ans j'avais pas d'argent et j'étais pas apte j'étais pas prêt à être papa ce qui fait que j'ai dû prendre cette décision qui est loin d'être facile de lui demander d'avorter et croyez moi sur parole demande à quelqu'un d'avorter c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à faire dans ma vie sauf que à ce moment là contre toute attente elle m'explique très gentiment que ma pour elle c'est moi le fautif et que s'il y a vraiment avortement alors il faudrait que je paye les 120 mille de l'opération à ce moment là elle me tenait vraiment je voyais aucune chance de m'en sortir j'étais au plus bas mais j'ai pris mon courage de main j'ai appelé ses parents je leur ai expliqué la situation et ils ont finalement accepté de payer pour l'opération au final je suis resté jusqu'à la fin c'est même moi qui l'a amené à l'hôpital j'ai pris soin d'elle jusqu'au dernier moment en me disant que malgré ce qu'elle m'avait fait qui était une trahison totalement impardonnable par un avortement ça reste une épreuve extrêmement difficile pour quelqu'un et une fois l'opération terminée j'ai donc ramené chez elle avant de lui dire au revoir une bonne fois pour toutes et je ne l'ai jamais revu depuis alors pour terminer j'aimerais vous dire que attention cette vidéo n'a en aucun cas comme but de vous dire que toutes les japonaises sont comme ça qu'il faut se méfier tout le monde pas du tout je vous dirais même au contraire les guys in hunter reste malgré tout une minorité et le principal problème que vous pourriez avoir en sortant avec une japonaise serait plus la différence culturelle mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo là le but de cette vidéo était surtout de vous expliquer le phénomène gaugin hunter et les raisons derrière ce type de comportement il ne faut surtout pas rentrer dans le parano ou l'amalgame et surtout ne pas mettre tout le monde dans le même sac mais j'espère que cette vidéo permettra à tout le monde d'être moins conscient de l'existence de ce type de personnes et de peut-être repérer les quelques signes vous évitant de rentrer dans une relation toxique sur ce merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout d'ailleurs n'hésitez pas à partager en commentaire vos histoires avec des gaugin hunter si vous en avez vécu on pourra peut-être même en parler dans une autre vidéo si vos histoires sont intéressantes sur ce je compte sous vous pour l'abonnement le pouce en l'air le partage vous savez quoi faire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était mitsu bye